La voie vers la présidence du Honduras est ouverte pour Xiomara Castro. A droite au pouvoir, devancée d'une vingtaine de points par la candidate de la gauche, a reconnu mardi 30 novembre sa défaite à l'élection présidentielle, alors que les résultats partiels portent sur plus de la moitié des suffrages. Dès dimanche soir, Xiomara Castro, épouse de l'ancien président Manuel Zelaya, renversé en 2009 par un coup d'État, avait revendiqué la victoire. L'ancienne première dame a promis de former un gouvernement de réconciliation. Mardi, dans une déclaration préliminaire, la mission d'observation de l'Union européenne avait fait savoir que la journée électorale avait été globalement calme et que la transmission des résultats s'était déroulée sans heure jusqu'à présent. Dans ce pays d'Amérique centrale de 10 millions d'habitants, en proie à la violence et à la pauvreté, la participation s'est établie à un niveau historique dépassant les 60% selon le Conseil national électoral. La victoire annoncée de Xiomara Castro mettra fin à 12 ans de règne du parti national. Elle succédera au président Juan Orlando Hernández, qui termine son second mandat sur fond de soupçon de trafic de drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada